On va travailler sur un tétraède régulier. Ça veut donc dire que l'on aura des longueurs égales et que des triangles éculatéraux. Commençons par le produit scalaire AC scalaire AD. Dans ce premier cas, on va utiliser la formule longueur de AC fois longueur de AD fois cosinus de l'angle. L'angle étant égal à 60 degrés, cosinus 60 égale à 0,5. D'où la réponse finale 0,5 fois A carré. Pour le suivant, AJ scalaire BI. On va être obligé de remplacer BI par moins 1,5 de AB. Je rappelle que I est le milieu de AB. On a donc moins 1,5 fois AJ scalaire AB. On va donc pouvoir remplacer AJ scalaire AB par longueur AJ fois longueur AB fois cosinus de l'angle. Ce coup-ci, l'angle fait 30 degrés. Par contre, on ne connaît pas AJ. Mais vu qu'on a un triangle latéral, les médianes sont identiques à la médiatrice. On a donc un angle droit. On peut donc utiliser soit Pythagore, soit trigonométrie. Je vous laisse vérifier vous-même que AJ est bien égal à √3 sur 2 fois A. Le résultat final, pareil, je vous laisse le vérifier. Et à la fin, on va trouver moins 3 huitièmes de A carré. Pour le suivant, j'ai été obligé d'utiliser Chasle. J'ai pris le point B. Il paraissait logique par rapport au point J. J'ai distribué et je me retrouve donc avec 4 produits scalaires. Le premier, AB scalaire DB, c'est en fait la même chose que BA scalaire BD. Et donc, c'est le même calcul que celui qu'on a fait au début, à C scalaire AD. On trouve donc 0,5 fois A carré. Pour le suivant, AB scalaire BJ. Je l'ai remplacé par moins BA scalaire BJ. Et là, donc, j'ai fait avec la formule longueur BA fois longueur BJ fois cosinus de l'angle. Et j'ai trouvé moins 0,25 A carré. Là, c'est pareil, je vous conseille de le vérifier. BJ scalaire DB. Mais ça va être le même raisonnement. J'ai remplacé DB par moins BD. Et j'ai fait donc les longueurs multipliées et cosinus de l'angle. J'ai trouvé aussi moins 0,25 A carré. Et BJ scalaire BJ, c'est longueur BJ au carré. Or, longueur BJ, c'est 0,5 de A carré. Voilà ce que j'ai écrit. Si on fait le calcul, on arrive à 0,25 A carré. Pour le dernier, IJ scalaire CD. I étant le milieu de AB. J'ai remarqué que IJ, grâce à Thalès, c'est égal à 1,5 de AC. Je l'ai donc remplacé. J'ai donc IJ scalaire CD qui est égal à 0,5 AC scalaire CD. Qui est donc égal à moins 0,5 CA scalaire CD. Le reste, je l'ai déjà fait pour le premier exercice. Voilà, là je pense que nous avons fini. On va mettre dans la minute. Je l'expliquer. IJ scalaire CD, vous allez prendre sa voie. Je l'友 cement, je l'ai déjà fait pour nos полезons. Je l'ai déjàLAUGHS... Je l'ai déjà fait pour les livres. Ennu, on va rajouter ce statement, au bordel de 13%. On va s'ils déjà en faire la dernière. Parce qu'il doit être clear sur l'ocalypse.